Dans cette seconde séance, on va nécessairement évoquer la distinction entre les droits de l'homme et la liberté publique. Il n'existe en fait aucune définition appropriée qui fait cette distinction. En outre, toute réflexion allant dans ce sens, de faire une distinction sereine et hasardeuse. La liberté est une question de dignité humaine qui ne peut devenir effective que lorsqu'il est garantie, consacrée, organisée par le pouvoir. Et cela, on va voir justement dans un petit support pédagogique que j'avais donné à mes étudiants. Et surtout dans ce support qui porte sur la liberté publique et le droit de l'homme, je parle plus particulièrement de la page 7 et de la page 8 et 9, où j'ai parlé évidemment de cette évolution juridique qui retrace où la liberté publique, où les libertés publiques au pluriel, et le droit de l'homme vont de pair, dans une évolution, dans une espèce de coexistence, de coopération aussi, pour donner un maximum de garantie à l'exercice de la liberté. Alors que l'évolution est juridique, c'est-à-dire consacrée juridiquement à des fins de protection, et qui traduitent, si la liberté de la personne ne faut que traduire, dans le droit positif, déconception, philosophique dont je vous ai parlé, allant des anciens, parce que les anciens, ils avaient privilégié l'autorité. Je parle de Boudin dans les six livres de la République, je parle en l'occurrence de Machiavelli dans Le Prince, je parle aussi de Thomas More dans l'œuvrage L'Euthopia. Mais le réveillement de la médaille, le tournant, c'était le XVIIe siècle, où il y avait une autre tendance, une autre vocation, qui aspire à avoir le maximum de liberté. Et je parle de tous les travaux de Jean Locke, de Montesquieu, de Descartes, et des autres, et des autres. Alors toute cette pensée, tout cet héritage, fut traduit par le droit positif, et qui se font aujourd'hui jour, et qui ont donné une importance très importante à la réhabilitation de la société, sauvée de l'esclavage. Alors il faut dire une chose, pour ne pas être sociologue, dans ce sens aussi, vous avez l'approche sociologique pour comprendre un peu que la liberté et le respect des droits de l'homme, c'est aussi une question de rapport de force. Comme la constitution aussi, il n'est pas un acte où vous trouvez un certain nombre de dispositions, mais derrière les dispositions, vous avez aussi, les constitutions sont marquées par des rapports de force. Et le droit aussi, tout le droit quand on parle un peu de sa dimension sociologique, ça vous pouvez revenir à la S1, où vous avez dans votre introduction à l'étude droit, où nous avons évidemment évoqué la dimension sociologique du droit, notamment les apports de Lévi-Brel, sociologie du droit, vous avez constaté que le droit, il le produit de la société, il aussi le produit de rapports de force. Et partons de la conséquence de conflits, de tensions à la fois matérielles et morales, conflits de tensions religieuses, intellectuelles, de conflits économiques aussi, pour aboutir, autrement dit, à la reconnaissance des libertés publiques, constitue toujours une solution de compromis. Donc les rapports de force, c'est-à-dire même, vous allez voir, en matière de droit constitutionnel, j'évoque par conséquent le système bicaméral. Le système bicaméral, ce sont des rapports de force entre classes différentes, et l'instauration ou l'institution d'une autre chambre, ça veut dire aboutir au compromis entre deux classes qui se rejettent, une classe bonapartiste révolutionnaire et une classe conservatrice qui n'est pas conservatrice fiodale ou notabilière. Donc c'est déjà, le droit, il est atteint, c'est la recherche du compromis. Et donc, en matière des libertés publiques et des droits de l'homme aussi, il est fait de compromis, un point de charge d'un point d'équilibre qui fait consensus social, à un moment donné dans l'histoire institutionnelle, parce que le compromis aussi, il évolue. Aujourd'hui, il y a un compromis, mais demain, il faut qu'on arrive à une espèce de maturité pour quelques classes, quelques forces sociales, et qu'ils vont réclamer davantage beaucoup d'intérêts, beaucoup de bienfaits, chose qui nécessite aussi de revoir, et de revoir un peu toute l'équation sociale pour trouver le compromis. Donc, il fallut abolir, par exemple, l'esclavage avant que son interdiction ne devienne un droit inconditionnel à la personne. Donc l'esclavage, c'est toute une classe qui est derrière. Ceux qui ont milité pour finir et éradiquer l'esclavage devront défendre et introduire solennellement dans une constitution, on dirige une loi, tout simplement une loi organique ordinaire, l'interdiction de l'esclavage. Alors, qu'on est dans le Maroc ? Il existe au Maroc des dispositions constitutionnelles qui proclament la liberté et les droits de l'homme. Ça commence à partir du 15 novembre 1958, et on va voir, allons très vite au préambule de la constitution de 1996, qui affirme ou réaffirme l'attachement du Maroc aux droits de l'homme, tels qu'ils sont universellement reconnus. Et c'est inscrit dans le préambule de la constitution, vous savez que la doctrine, les juges constitutionnels aussi, considèrent le préambule comme partie intégrante dans la constitution, dans toutes les différentes composantes de la constitution. Donc, il a une valeur juridique égale aux autres points de la constitution, aux autres espaces constitutionnels. Alors, vous savez que, dans le titre premier du même texte, il avait énoncé les différentes libertés. L'article 9 garantit aux citoyens la liberté de l'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, d'adhésion, et toute association syndicale et politique. L'avènement de la constitution du 29 juillet 1911, et qui se situe dans le sillage du printemps arabe, peut apparaître dans les discours, dans les différents discours médiatiquement aussi, considérés comme révolutionnaires, si on lance ce limite à une lecture partielle du texte. On constate, d'une part, la proclamation d'un long texte de l'on, tout un inventaire, on peut inventer rien pour voir dans le texte, toute une liste de droits et des libertés, où l'État s'engage, solennellement, constitutionnellement, juridiquement, à respecter et à garantir. Donc, la constitution de 2011, pareil qui est fondamentale pour développer et pour étudier les libertés publiques et les droits de l'homme, ça constitue un socle majeur, déterminant, dans l'explication scientifique, pédagogique aussi, des droits de l'homme, dans notre pays, parce que tout le monde y a tout un consensus à l'intérieur, un consensus non seulement politique, mais un consensus, à la fois, et aussi intellectuel et scientifique, que cette constitution, il paraît répandre aux revendications du mouvement, des mouvements sociaux, et des associations des défenses des droits de l'homme et des partis politiques qui demandaient le renforcement et la protection des droits humains, et par l'établissement d'un parlementarisme beaucoup plus poussé. Donc, on va voir, évidemment, que même les compétences du Parlement se sont étendues pour passer de 9 au 10 à 20 ou 22 compétences. Le roi Mohamed VI, depuis son accession, depuis les deux premières années de son règne, ont été caractérisés par un certain nombre d'actes considérés qu'encourageux. Il reconnaît le sevrin et l'avait donné, évidemment, un élan à cette Constitution en reconnaissant l'existence de la détention arbitraire et les disparitions forcées qui ont ordonné la création d'une commission chargée de statuer sur l'indemnisation des victimes. Le jeune roi à l'époque avait défendu la thèse d'un nouveau concept d'autorité, le discours de Casablanca, fondé, entre autres, sur la protection des libertés individuelles et collectives et par la consécration de renforcement des intérêts. Tels les piliers essentiels, fondamentaux, préliminaires à tout développement, tout investissement économique, parce qu'on sait parfaitement que nous développons aujourd'hui les tributaires de la protection des droits de l'homme. L'appel aux investissements extrangers, il est conditionné, je dirais même condition sine qua non, pour l'investissement et développement, c'est le respect des droits de l'homme. Donc, c'est pour cela que ce pilier fondamental est consacré par la constitution et par des comportements politiques, notamment par par la réhabilitation des associations des droits de l'homme, par la création du Conseil national des droits de l'homme qui devient désormais une institution constitutionnelle. Donc, il y a aussi en 2004 la création de l'instance équité-réconciliation qui avait pour tâche d'enquête évidemment sur toutes les violations graves qui ne sont pas tolérées aussi bien par le pouvoir que par l'appui de l'homme public ou la société civile. Donc, il y a toute une démarche, un processus, une marche, une véritable marche institutionnelle qui ne se terminera pas avec la constitution de 2011, mais peut-être dans les années à venir, nous aurons encore de l'effort pour aller plus loin et tirer la charrette aussi bien de la liberté que des droits de l'homme. Donc, on va voir justement ce qui donnait une importance c'est que on a institutionnalisé que la liberté publique est une question institutionnelle. Donc, il est institutionnel parce que la souveraineté du peuple de la nation appartient à la nation et qu'il devrait l'exercer soit par référendum par référendum ou au moyen du suffrage pour réhabiliter, pour donner valeur aux lois. L'article 6, les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l'effectivité de la liberté, de l'égalité citoyenne et la participation à la vie politique. donc, on va voir qu'avec la jonction de la liberté publique, c'est la consécration des libertés qui sont d'ailleurs un héritage, un acquis pour tout le monde, c'est universel et qui verse dans la conception d'ailleurs universaliste et vous avez les droits politiques, c'est le recours à la participation massive des citoyens et des citoyennes dans le processus démocratique. Sachant que, c'est déjà consacré aussi par l'article 11, les élections sont libres, ils devront être normalement, c'est l'État, il doit évidemment se mettre, tous les partenaires de la politique, à ce que les élections soient libres, sincères, transparentes, parce qu'elles constituent sa transparence, sa sincérité, peut évidemment constituer la légitimité de la représentation démocratique. Et par conséquent, démocratie est nulle sans reconnaître une élection libre, empreinte de transparence et de sincérite. Là, les articles 14 et 15, on va le voir, accordent aux citoyens le droit de présenter des motions en matière législative des pétitions pour vote. c'est-à-dire qu'on est passé, le Maroc comme les autres, ils étaient conscients que la représentation ne peut à elle seule faire l'affaire publique. La démocratie représentative, il est un élément fondamental pour perdurer la démocratie, pour la prolonger, mais avec cette démocratie, il faut rajouter une autre génération de démocratie, celle du participatif, parce que la participative ou la participation, c'est un nouveau impératif qui impose aux nations politiques, aux États de l'introduire dans les Constitutions. Désormais, on marche sur les deux pieds, une démocratie de représentation et une démocratie de participation, sachant que les outils ou les nouveaux outils de l'État aujourd'hui, c'est la proximité, c'est la gouvernance. donc nous avons une politique, une politique publique qui est à la fois verticale et horizontale, elle est horizontale par la représentation mais elle est verticale par la participation, raison pour laquelle on avait introduit en 2011 la démocratie participative et que, par conséquent, la société civile peut interpeller les pouvoirs politiques par voie de motion et par des pétitions. Alors, en plus de l'individuel, vous avez le collectif parce que la Constitution, elle a énoncé plusieurs libertés collectives comme la liberté de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'information aujourd'hui, le droit à l'information. Donc, le droit par la presse, pas parce que la presse elle était affirmée, donc on le réaffirme, elle le renforce davantage et les textes nouveaux textes juifs aujourd'hui s'inscrivent dans l'esprit de la Constitution de 2011 qui vont donner un autre, qui vont tirer un peu la charrette des lois sur la presse et en interdisant évidemment toute forme de censure préalable et on va voir justement que là il y a ce qui est très important, ce qui est original dans la Constitution de 2011 c'est que dans le prix en mille on a inscrit le droit de l'homme, les droits de l'homme dans le sillage du droit international. Donc, il y a le droit de l'homme, donc la Constitution il avait énuméré les différents droits individuels des autres et qui sont du reste prévu par les conventions internationales relatives aux droits de l'homme qui sont d'ailleurs ratifiés par le Maroc. comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le code droit de la sûreté de l'égalité des peines et des infractions, le droit au procès équitable, de l'inviolabilité du domicile, l'interdiction de la torture, les traitements inhumains et dégradants sont complètement évidemment interdits, la liberté d'aller et de venir, la liberté de penser, d'opinion, d'expression du droit à la santé qui est d'ailleurs une nouveauté, une originalité de la Constitution de 2011. Donc vous savez que quand on parle de droit de la santé ça veut dire que les pouvoirs publics sont appelés à développer l'état de Providence et là on voit évidemment où ce droit à la santé serait opératoire et droit au logement et à l'éducation. Donc voilà, dans la première science je vous ai parlé un peu de la reconnaissance des droits individuels tout en vous expliquant, vous exposant l'affirmation philosophique des droits naturels et puis dans la deuxième science nous avons évidemment opté pour cet héritage historique à reconnaître juridiquement soit dans le cadre des droits individuels et collectifs depuis le point de départ c'est 1789 qui devient finalement universalisé par la suite. Donc aujourd'hui on va voir aussi une autre chose qui est très importante qu'on va vérifier quand je parle de la deuxième composante du titre de l'intitulé du module Liberté publique et droit de l'homme. Vous savez que le droit on l'a placé d'abord pour que les étudiants aient une espèce de visibilité sur l'histoire des droits de l'homme et qui avait subi donc qui avait donc se sont créé ou développé au bout de quatre générations si vous voulez. Les droits de l'homme placés dans la durée ont peut-être expliqué que la première génération qui sont proclamées en 1789 essentiellement individuelles je ne dirais pas collectives et sont consacrées pleinement à la liberté l'autonomie vis-à-vis de l'autorité politique assimilées à des droits des droits ou des libertés de faire d'agir liberté de pensée de la réunion de la participation tout ce qui est inhérent à la nature humaine nous avons la deuxième génération qu'on va voir c'est inscrit depuis le siècle passé on va le voir qui a des droits donc la consécration des droits de créance et des droits sociaux qui sont historiquement reconnus par les constitutions en l'occurrence je parle des constitutions qui ne précèdent les expériences qui ne précèdent l'expérience française dont le préhomile de 1946 qui repose sur l'idée que l'individu pour réaliser se réaliser il a besoin d'une aide à la société et celle-ci procure alors des prestations il s'agit qui sont nécessaires l'intervention de l'état donc que la société in fine doit assurer à l'individu les conditions matérielles de sa liberté ce qui est très important droit à l'éducation droit à la culture droit à... donc il y a tout un avancement parce que dans la première génération on ne parle que de la liberté de penser de se déplacer de participer de se rassembler de s'associer la seconde ce sont des droits qui sont véridiques en vérité on parle de l'éducation on parle de la culture on parle des prestations fournies par les services publics parce que les années 40 c'est l'âge d'or de l'état providence où l'état les données redistribuent la richesse et les prestations donc consacré donc corrélativement à la prestation accordée économiquement aux citoyens vous avez le droit constitutionnel qui vous garantit ces droits qui sont d'ordre économique et social troisième génération alors c'était commencé à partir des années 70 constitué par des droits de solidarité à l'échelle planétaire et on parle des droits collectifs on parle aussi c'est-à-dire des droits qui peuvent dépasser le cadre étatique en raison de leur caractère mondialiste universel planétaire ce qui rend ce double caractère finalement rend leur justiciabilité difficile assurée hors de l'état c'est au niveau des états au niveau aussi des organisations internationales et ça s'est affirmé pratiquement quand je parle de la thèse marxiste depuis la révolution bolchevique il y avait des droits qui sont reliés à l'emploi donc obligatoire au droit au salaire au droit à la vie au bien-être social donc même les états libéraux se sont inspirés du modèle aussi collectiviste des années 40 même s'il y avait la guerre froide mais une espèce d'inspiration parce que normalement on doit assurer le bien-être social politique économique tous les êtres quelle que soit leur nationalité dans quel que soit l'espace ou quel que soit le temps quatrième révolution génération formée par l'émergence de nouveaux droits qui sont rendus nécessaires par la connaissance technologique scientifique en matière d'informatique du bioéthique et ce sont aujourd'hui possibles envisageables parce qu'il ne faut pas porter atteinte au droit concernant communicationnel sachant aussi que la communication philosophiquement est antérieure à ce que nous venons de voir aujourd'hui c'est qu'on en parle de l'espace public c'est un espace communicationnel et que la communication devient une condition indispensable et ils en parlent encore aujourd'hui le gouvernement est en train de travailler de légiférer en matière de communication audiovisuelle et des communications en ce qui concerne l'utope et les autres pour donner consécration institutionnelle pour voir qui sont nos droits qui sont consacrés ou protégés par la loi en vue c'est déjà un embryon ça commence déjà et le droit à la communication ça devient comme je viens de le dire nécessaire et que les partis politiques au pouvoir aussi bien chez nous que dans les autres sont en train il faut qu'ils préparent une assiette juridique pour protéger ce droit à la communication parce que le communication ça devient fondamental aujourd'hui et même dans l'esprit néolibéral dans l'esprit mondialiste et globaliste de globalisation il faut quand même la communication devient une source aussi fondamentale de richesse alors le la au baroque justement je reviens au Maroc la décision d'inscrire les droits de l'homme dans le programme d'enseignement ça commence pour un peu cette espèce de conscience elle est élargie lorsque au début des années 90 on avait demandé à ce que l'enseignement supérieur puis l'enseignement primaire et secondaire donne consacre une matière à enseigner qui va en faveur du respect de la de prospérer la les droits de l'homme au Maroc c'est déjà il y a une décision du Féhassin II qui datait du février 1991 où il est ordonné sur ses instructions que l'enseignement des droits de l'homme doit nécessairement être introduite dans les instituts supérieurs de formation des cadres l'Institut national du judiciaire aussi l'école de préfection des cadres de KINITRA l'Institut royal de police et à l'école supérieure appliquée de la gendarmerie royale donc c'est aussi cette prise de conscience n'est pas uniquement ne devrait pas être l'apanage des gouvernés mais aussi des gouvernants des futurs gouvernants qui devraient être conscients qu'ils sont les limites de l'État en matière d'eux qui sont les garanties et qu'ils sont les limites des gouvernants pour ne pas outropasser les limites qui sont consacrées par le droit déjà je à titre rappelle aussi une petite bref histoire en décembre 1994 il y avait une convention qui portait sur l'introduction des droits de l'homme dans les programmes de l'enseignement primaire et a été signée entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'éducation des droits de l'homme alors selon le terme moi je cite l'enseignement des droits de l'homme n'est pas seulement une nécessité pédagogique ce qui est très important mais une nécessité civilisationnelle donc c'est une question culturelle c'est une question qui devrait normalement s'introduire aussi bien dans la structure culturelle que dans la structure mentale des gens parce que vous savez que le développement des politiques c'est aussi une question anthropologique donc il faut quand même introduire en moyen de socialisation la culture des droits de l'homme donc c'est une nécessité civilisation une condition sine qua non pour le développement économique culturel social il n'y a point de développement sans la culture sans extension de la culture de l'homme donc il y avait même donc je m'arrête sur cette dernière phrase donc nous espérons se voir pour prolonger notre cours et incha'Allah vous aurez une séance sur qui constitue donc sur l'axe principal qui porte sur l'identification des libertés publiques c'est à dire comment il est conçu idéalement qu'il y ait la réflexion dans ce sens et deuxième axe c'est le juridique comment on a couvert comment on a pu couvrir cette idée politique philosophique par le droit et je vous remercie merci